Dans le cancer de l'ovaire, il y a vraiment schématiquement deux situations. Il y a la situation qui est plus rare de la prise en charge à un stade débutant, bien souvent par cellioscopie, ce qui évite de faire une ouverture du ventre et donc du coup grâce à cette cellioscopie on va pouvoir sortir le jour même de l'intervention. Donc ça c'est le premier cas où la chirurgie a un rôle très important et on a une véritable checklist, un petit peu comme dans les avions, on a une checklist de tous les éléments qu'il faut qu'on enlève ou qu'on biopsie ou qu'on regarde au terme de cette intervention de stadification pour une lésion débutante. Et puis à côté de ça il y a l'autre schéma qui est beaucoup plus fréquent. Et alors la maladie au stade avancé, là le traitement il est double, c'est chimiothérapie et chirurgie. Et la vraie question c'est le timing de la chirurgie. Et bien c'est une espèce de balance entre l'importance des gestes qu'il va falloir réaliser parce que l'objectif de cette chirurgie est d'être absolument complète. Donc il ne faut pas laisser de la moindre trace de tumeurs dans le ventre. Donc soit c'est une chirurgie qu'on peut faire au tout début de la prise en charge de cette maladie évoluée, si cette chirurgie est raisonnable et faisable. Et puis on a l'autre arme qui est la chimiothérapie qu'on va pouvoir positionner en fonction de l'importance de l'atteinte. Quels sont les gestes ? Et c'est là que c'est très important. Parce qu'il faut réaliser systématiquement l'ablation de l'utérus, l'ablation des ovaires et des trompes. En sachant que bien souvent le cancer de l'ovaire fait que ces organes-là sont un petit peu mêlés dans ce qui est la tumeur en fait. Il faut réaliser aussi l'ablation de quelque chose qu'on a tous, mais qu'on ne connaît pas bien, qui est l'épiplomb. Et souvent les cellules cancéreuses se mettent dessus. Donc il faut enlever cet épiplomb. Il faut regarder partout au niveau du péritoine. Alors le péritoine, souvent les patientes se demandent qu'est-ce que c'est que ce péritoine ? Tellement c'est important dans le cancer de l'ovaire, puis on ne sait pas trop ce que c'est. En fait pour avoir une image du péritoine, c'est un peu le papier peint dans une pièce. S'il n'y avait pas le péritoine, on pourrait voir les muscles, on pourrait voir la paroi. Et non, c'est couvert par cette petite couche. Et cette petite couche c'est pareil, il y a souvent des cellules cancéreuses qui se mettent dessus. Et puis ensuite il faut bien regarder l'intestin, parce que parfois il y a des cellules qui sont sur l'intestin, des tumeurs qui sont sur l'intestin, et il faut faire de la résection digestive. Moi j'aime bien savoir où je vais. Donc je leur avais dit déjà dès le départ, vous m'expliquez tout, même si ce n'est pas bon, mais vous me le dites. C'est l'oncologue et puis le chirurgien qui sont venus me voir. Ils ont passé un peu de temps avec moi pour discuter de ce qu'ils allaient faire. C'est bien expliqué, vraiment bien bien. Une fois qu'on a décrit à la patiente les différents gestes nécessaires, pour la préparer le mieux possible à cette intervention, on évoque les risques de complications, de façon à ce que ce ne soit pas une surprise absolue si jamais ça survenait. Eh bien il y a les risques de saignement. Les risques de saignement pour lesquels le collègue anesthésiste a pris toutes les précautions. Deuxièmement, les risques d'infection intra-abdominale, puisqu'on va faire une chirurgie qui assez souvent comporte des gestes digestifs. Donc le risque d'infection existe, mais ne signifie pas du tout réintervention. Ça signifie juste mise en place d'un petit drain pour évacuer cet abcès. Et puis il y a tout ce qui tourne autour de la chirurgie digestive, c'est-à-dire le risque d'avoir à mettre une poche digestive, ce qui évite des complications, évite le risque de fistules, et que c'est une poche qui est transitoire. Et ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que pour le message qu'on veut délivrer, c'est très important, c'est que tout est validé en réunion de consultation pluridisciplinaire. Oh, il n'a pas bâché ses mots. Sur l'intervention, il a pris un papier, il a fait un dessin, il a dit j'enlève tout ça sans problème. Ça a été un petit peu, oui, oui, mais j'avais besoin de ça aussi. J'avais besoin de savoir. Je crois qu'il l'a ressenti, et ça s'est très bien passé, c'est quelqu'un de très compétent, la preuve. Pour moi, c'est très important. Je n'aurais pas aimé qu'on me cache quelque chose. Et c'est la seule chose que j'ai dit dès le départ, vous me dites la vérité, parce que sinon je ne tiendrai pas. Et j'ai besoin de ça pour me construire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...